Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un siège gaming qui n'est peut-être pas la portée de tout le monde mais vraiment en tout cas ça m'a donné envie de réaliser une vidéo car j'étais tout simplement bluffé par la qualité du produit donc je vais vous proposer le siège signé Secret Lab, l'édition Dark Knight, donc Batman c'est un siège qui est au-delà des 400 euros, d'ailleurs les sièges basiques vendus par Secret Lab sont toujours au-delà des 300 euros ainsi vous avez plus ou moins une estimation des prix, alors regardez un petit peu le packaging, il est juste incroyablement bien fait quand on ouvre la boîte la première fois, on a tout simplement cette énorme notice qui prend tout simplement tout le champ elle est assez sympa, petit bémol, c'est vraiment le seul défaut que je peux trouver à cette notice c'est tout simplement qu'elle est en anglais, donc pour les personnes qui ont vraiment du mal en anglais ça va être assez compliqué, après voilà, elle est assez bien expliquée, le siège est vraiment assez simple à monter franchement comptez maximum 30 minutes pour le monter parfaitement après dès qu'on l'a ouvert, on a juste en dessous, et bien cette petite garantie assez important à garder, là ça c'est sympa, là ça commence déjà à devenir intéressant on a le dossier du siège et il faut faire attention quand on le prend ici voilà le dossier, assez sympa, c'est tout simplement brodé sur le siège, l'insigne Batman, même le logo Secret Lab voilà, on gardera ça en profondeur par après, la boîte d'ailleurs est assez conséquente, je vous le dis, le siège est hyper lourd donc n'hésitez pas à le prendre à deux personnes, ça c'est tout simplement pour soutenir votre dos, c'est un petit poussin assez sympathique voilà, il est vraiment d'une assez bonne qualité, de toute manière tout est de bonne qualité ceci ça va nous servir tout simplement, et bien pour fixer les roues, c'est en métal bien évidemment le petit coussin, avec encore brodé dessus, Secret Lab, c'est tout simplement pour reposer la tête il est vraiment, oh, incroyablement douillet, cette partie métallique qui est assez lourde c'est tout simplement pour relier les roues avec où vous allez poser vos fesses et juste là, on a les accessoires, c'est assez important on va ouvrir la boîte d'accessoires, c'est vraiment ce qui m'a bluffé, ce qui m'a montré qu'ils ont pris un soin énorme déjà pour l'emballage du produit, c'est juste incroyable, par contre il faut quand même du temps pour dire d'avoir ce siège on a mis plus ou moins trois semaines à le recevoir, peut-être à cause des conditions sanitaires actuelles donc regardez un petit peu les roues, c'est juste, déjà elles sont d'une qualité incroyable mais regardez un petit peu à quoi ça ressemble le packaging, c'est digne des plus grands packaging ces protections en plastique servent tout simplement à mettre sur le côté du siège pour dire de cacher les vis apparentes bien évidemment deux manivelles, une pour descendre ou monter le siège et une pour incliner ou refuser l'inclinaison du siège et puis on a cette partie assez importante, mais évidemment assez longue, c'est pour tout simplement relier le siège aux roues et ça c'est cool aussi, regardez-moi ça, comme c'est bien réalisé tout cela, c'est vraiment propre c'est tout simplement l'évée avec l'outil qui va nous servir à serrer et voilà, vraiment très très propre comme emballage maintenant on va passer au produit monté et voilà du coup, le produit fini c'est vrai qu'il est très très sombre, ça va être compliqué pour vous de bien voir l'insigne Batman ici et juste à l'arrière, c'est vraiment hyper classe donc le petit coussin, c'est assez simple pour le coup voilà, on le met de cette manière ceci qui se retire et qui se manipule assez facilement c'est pour soutenir le dos bien évidemment, les accoudoirs se manipulent d'un petit peu tous les sens comme ceci, vers le haut, vers le bas c'est vraiment assez sympa les petites manettes pour bloquer l'inclinaison et pour relever ou non le siège et voilà, vraiment un super produit très très cool c'est du cuir, bien évidemment sur ce, pour moi, ça en est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très prochainement salut tout le monde